Également Roland Pérez qui... Je reste, pour les questions de David A, je reste. Il est là pour écouter. Donc David Abiker, j'avais plein de questions d'auditeurs à vous poser, mais puisqu'il est là David, nous allons nous intéresser à ces questions. Bonjour mon David. Bonjour, je souhaite garder l'anonymat. David A, ça me va très bien. Alors David A, vous avez dévoré justement le livre de Sophie Bramny et de François Audiven. Je l'ai caressé, je l'ai léché et puis ensuite je l'ai dévoré bien évidemment. Alors moi j'attends quand même le deuxième tome, parce que j'ai vu toutes les questions que les femmes ont toujours voulu se poser sans oser le demander et qu'elles le demandent. Moi je pense qu'il faut un deuxième tome, c'est-à-dire... Ben oui, il faut les hommes. Il faut les hommes parce qu'il y a deux temps dans l'éducation sexuelle des hommes qui sont intéressants. Il y a d'abord, tu seras un homme mon fils quand t'auras tiré un coup. En revanche, à une fille, si on lui dit tu seras une femme ma fille quand t'auras tiré un coup, c'est plutôt tu seras une salope. Donc déjà il y a deux poids, deux mesures. Mais ensuite, ça ne veut pas dire que les hommes ont une éducation sexuelle. Vous pouvez, c'est vrai les enfants, on est obligé de leur dire, c'est des missions entre adultes, les enfants dans la chambre. On est mercredi, c'est vrai. C'est vrai qu'il est mercredi, pardon, au petit bout de chou. Et il y a un deuxième temps, dans la méséducation sexuelle des hommes, c'est qu'une fois qu'on leur a dit tu seras un homme mon fils et qu'on les emmène au bordel symbolique ou réel, ou qu'on leur dit allez vas-y, etc. Ils sont totalement désarmés. Pensez à un gamin de 16-17 ans, et moi j'ai des anecdotes comme ça où ça n'a pas marché pendant des mois, des mois de fin d'adolescence. Bien sûr, oui. Et évidemment les garçons, on ne leur dit pas. On ne leur dit pas que ce n'est pas automatique, on ne leur dit pas que c'est mécanique, etc. Et donc moi je suis venu avec ces questions parce que finalement j'ai consulté l'ado que j'étais en fin d'adolescence vers 16-17 ans. Il aurait bien voulu avoir des réponses à cette époque-là. Donc il y a la question classique que les jeunes hommes se posent, c'est est-ce que la longueur y est pour quelque chose ? Et là aussi il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce qu'on dit aux gens soyez longs comme vous voulez, c'est formidable, 3 cm, 25 cm, c'est pareil, même combat. Je pense que c'est une réponse hypocrite. Alors j'attends, c'est ma première question. C'est non seulement la première question de David A, mais celle de Pierre qui nous a écrit sur europe1.fr. J'ai un sexe qui est parfois très petit au repos, uniquement précise-t-il, ça me complexe beaucoup, c'est disgracieux, que ce puis-je faire ? C'est très important d'insister là-dessus, c'est la bonne question. Sons les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. Non mais disons, il peut y avoir une énorme variation entre le sexe au repos, flacide comme on dit le terme médical, et le sexe en érection. Il y a des hommes qui ont un plus petit sexe au repos et qui ont un sexe beaucoup plus grand qu'un autre en érection. Le problème, c'est qu'on sait très bien que la taille du sexe, ce n'est pas seulement le rapport aux femmes, c'est le rapport à ses copains quand on va aux toilettes, c'est le rapport à ses copains quand on fait... Voilà, le complexe du vestiaire, etc., etc., ou vis-à-vis de ses parents, ou vis-à-vis de son frère, ou vis-à-vis de plein de choses. Et souvent, je pense qu'il y a une confusion, parce que l'homme va juger la taille de son sexe au regard plutôt de ce qu'ont les autres, ses copains, et à partir de là, se faire une idée de la taille de son sexe. Et on le sait très bien, on le voit dans le livre, il y a une question d'un homme qui, je ne me souviens plus des dimensions, mais son sexe est tout à fait dans la moyenne, mais lui le trouve tellement petit, il veut se faire opérer, etc. Mais il n'empêche que, vous parliez de tantrisme tout à l'heure, le lièvre avec l'éléphante, il y a quand même un truc... Enfin, vous savez, moi je suis médecin, je vois depuis 25 ans des centaines de couples, des milliers, on voit des couples qui ne sont pas forcément adaptés dans les deux sens. Est-ce que leur vie sexuelle est ratée ? Pas forcément, c'est peut-être moins facile, il y a peut-être des positions plus commodes ou moins commodes. C'est sûr que les gens obèses ont plus de problèmes que les gens minces, ça c'est sûr. Alors, je vais répondre quand même à David, quand c'est petit, il faut être quand même doué avec les mains. Donc ça, c'est une réponse de femme qui est claire et nette, parce que les hommes en plus... Non, 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 mais ce qui est intéressant en matière de sexualité, c'est que les hommes ne raisonnent pas comme les femmes, c'est-à-dire qu'ils veulent des réponses super précises, quoi. Il faut que ça fasse tant, que ça dure tant de temps, etc. Il y a un côté... Il faut avoir de l'imagination. Deuxième question, et je consulte toujours l'adolescent que j'étais, comment avoir une érection en acier, mettre un préservatif, gérer l'émotion du premier rapport sexuel ? C'est impossible. Moi, j'ai raté, mais raté des semaines et des semaines, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à David A ? Ça fait partie de son expérience. Je pense que ça fait partie. C'est l'apprentissage. Je pense que c'est arrivé. Ce que vous décrivez est arrivé à plein de gens. Troisième question, faut-il prendre une demi-journée de RTT pour trouver le clitoris ? Et une fois qu'on l'a trouvé, que faire ? Où est-il ? Et quelle est sa fonction ? On y revient. Je pense qu'en lisant le livre, ou en se documentant, c'est assez facile. Encore faut-il s'y intéresser. Mais il est sur la lèvre ? Voilà, tout en haut de la jointure des lèvres, de ce qu'on appelle la fourchette. C'est la zone du sexe, tout en haut. Mais pour répondre à ce que vous avez dit, mais est-ce qu'il faut s'entraîner sur une cerise ? Que faire ? On peut s'entraîner sur son songeau. Mais ce que je voulais dire, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à propos de la taille, je pense aussi, on le voit dans le livre, qu'il y a beaucoup de femmes qui n'atteignent pas l'orgasme avec une pénétration, parce qu'il y a une idée que toute femme peut atteindre l'orgasme sans se caresser. Or, c'est faux. On pense qu'il y a près de 70% des femmes qui ont besoin d'une stimulation clitoridienne. En fait, vous faites la différence entre l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien. Oui, mais le problème, c'est qu'on peut ne pas avoir d'orgasme vaginal, non pas parce que le sexe de son partenaire est trop petit, mais juste parce qu'on a besoin de se caresser ou qu'il vous caresse. C'était la quatrième question ? C'était ma quatrième question, donc c'est super, je passe directement à la troisième. C'est comment détecter une simulatrice et lui déclencher un contrôle fiscal ? Il est mauvais, hein ? On ne peut pas la détecter à moins de brancher quelques capteurs puisqu'on dit qu'il y a la rougeur du thorax, il y a les pupilles. Je pense qu'il y a des femmes qui ont un orgasme qui se manifeste et celles qui ont un orgasme qui se manifeste clairement, elles sont capables de le simuler. Donc à partir de là, est-ce que c'est forcément un crime de lèse-majesté ? Si ça permet finalement à l'homme qui est très anxieux, il y avait une grande féministe qui s'appelait Germaine Greer qui disait que l'acte d'amour c'est un acte purement masculin dont les femmes sont juges. C'est un bon résumé. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il ne faut jamais se forcer à faire quelque chose dont on n'a pas envie. Exactement, je pense qu'un couple aussi peut se retrouver à avoir des relations sans orgasme. C'était ma cinquième question, pourquoi les femmes n'ont pas envie tout le temps alors que la plupart des hommes ils ont envie souvent ? Je pense qu'il y a des femmes qui ont envie tout le temps. Et des hommes qui n'ont pas envie souvent. Exactement. Écoutez, ce que je vous propose c'est que vous restiez avec nous, on en reparle juste après les informations. A tout de suite avec les experts Europe 1. Exactement, voilà le carillon de 15h sur Europe 1. Merci à tous de votre confiance et les infos sont donc présentées par Céline Kalman. Bonjour Céline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada